Pourquoi j'ai backé Résurgence ? Petite parenthèse avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire, alors pour ne pas polluer ceux qui veulent simplement entendre parler du jeu, je mets ça à la fin de la vidéo. Si vous êtes intéressé par le développement de cette chaîne et peut-être par du contenu un petit peu plus journalistique, ne coupez pas trop vite à la fin de cette preview, et promis ce n'est pas un tipi ou quelque chose pour vous demander de l'argent. Je rappelle le principe de cette émission en trois étapes. Étape numéro 1, je tombe sur une campagne qui me plaît tout particulièrement, que je vais backer, une campagne pour laquelle je n'ai pas été contacté par l'éditeur qui la publie. Étape numéro 2, je vais rassembler toutes vos raisons à vous de ne pas pléder tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui vous pose problème. Étape numéro 3, cette vidéo, on fait le point de tout ça et puis on voit si finalement ça vaut le coup ou un petit peu moins. Pour cette vidéo, j'ai fait une exception, une entorse à ma règle. J'ai hier joué à Résurgence avec son auteur, ceci étant, c'était bien après le fait que j'ai plédié le jeu, et ça m'a permis à la fois de conforter certaines opinions, certains a priori, et puis d'obtenir des réponses à des questions que vous 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 posiez. Trêve de bavardage, Résurgence, c'est le nouveau projet de Stanislav Kordonski, que vous connaissez forcément pour l'excellent Rurik ou le très attendu Endless Winter, entre autres succès. La campagne prend fin dans quelques jours, donc on n'a vraiment pas de temps à perdre. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi à mon sens, l'asymétrie était une des pistes du renouveau du jeu de société, et j'abordais moins un autre concept qui pourtant a le vent en poupe et est tout aussi important, celui du croisement des mécaniques. Sans rien inventer, Résurgence est un joli mélange de beaucoup d'influences. Thématiquement d'abord, en se situant à la croisée entre Métro, Fallout et This War of Mine, mécaniquement ensuite, en proposant à la fois du backbuilding, du contrôle de zone et même de l'engine building. Tout ça, on va y revenir quand je vous présenterai le jeu, on va d'abord évoquer les points qui vous chagrinent. D'abord encore une fois, beaucoup de gens sont passés à côté de la campagne, ce à quoi j'espère remédier. Ensuite, les deux points les plus marquants pour ceux qui ont du mal à se laisser séduire sont les règles en anglais et le coût du projet, toute taxe comprise. On va bien sûr débriefer tout ça, mais d'abord voyons à quoi ressemble Résurgence et bien sûr comment ça se joue. Bienvenue donc dans un Moscou post-apocalyptique, mais fraîchement post-apocalyptique, c'est à dire que tout n'est pas encore ravagé, on n'est pas dans le désespoir absolu, il nous reste quand même pas mal d'infrastructures, il nous reste de la force, la force de combattre pour survivre. Et alors que vous jetez peut-être le premier regard sur le plateau et les éléments de jeu, je vais essayer de déminer tout de suite un des sujets qui vous pose problème et pose souvent problème malheureusement à la communauté, qui est celui de la langue. Stan, donc l'auteur, a décidé de mettre le moins de texte possible dans son jeu, et en fait si vous regardez bien sur le plateau on n'a quasiment que des icônes, ce que vous avez sur les cartes missions c'est du texte d'illustration donc complètement facultatif, et finalement le seul texte important intéressant va se trouver sur les cartes événements et donc vous aurez deux à trois lignes comme ça de texte en anglais assez élémentaire. C'est à peu près tout, ça pourrait normalement vous aider à amener des joueurs anglophobes autour de la table, puisqu'encore une fois on est sur de l'icône uniquement, mais vous allez me dire moi quand même faut bien que je comprenne les règles. Alors les règles elles sont assez simples, bien sûr on va y venir, mais surtout elles ne sont pas très longues, et là je vais vous montrer tout de suite, on est sur du draft, bien sûr sur du brouillon, là je suis sur la première page qui explique littéralement comment ça se joue après la mise en place, etc. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit pages, après c'est de la FAQ, donc on a huit pages vous voyez assez espacées, donc je pense que d'une part ce n'est pas insurmontable, d'autre part alors il n'y a rien de garantie, mais il y aurait une volonté de l'auteur d'essayer d'avoir des versions peut-être fan trad ou même traduite professionnellement sur BGG. Voilà je sais que ça ne convaincra pas de toute façon les anglophobes absolus convaincus, mais si vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir intégrer un tel ou un tel de votre groupe au jeu parce que c'est en anglais, et bien non ça ne l'est pas vraiment en fait, la carte événement elle est lue à haute voix donc elle peut être traduite par quelqu'un qui parle anglais, et puis le reste du jeu va s'assimiler très simplement avec quelques icônes. Dans ce jeu on va chacun incarner un groupe de survivants avec sa petite base et puis donc le peuple qu'on incarne, et pour gagner il va falloir tout simplement marquer des points de victoire, c'est souvent le cas dans les jeux y compris donc les jeux de cette hauteur, sachant qu'il y a énormément de façons de scorer, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu salade de points, c'est ce que j'aime bien, on va avoir du scoring immédiat, on va avoir du scoring de fin de partie, tout ça on va le détailler. L'idée en fait ça va être d'accomplir des missions qui vont être nécessaires à notre survie, ça va être également d'aménager notre base pour pouvoir héberger plus de survivants, et puis ça va être aussi d'avoir un contrôle, ce qu'ils appellent leadership, disons une présence plus importante sur un maximum de quartiers, de zones en tout cas de la ville, afin en plus d'asseoir son autorité sur les autres joueurs. Tout de suite on va jeter un oeil au plateau principal, vous voyez donc que Moscou est divisée en quartiers, qui sont représentés par une icône ici et puis une couleur, et que sur chacun de ces quartiers vous avez des zones qui sont les autres que vous pourrez visiter avec vos ouvriers, et ces zones en fait elles sont de deux types, on a le côté port qui est le long de la rivière, et puis le côté métro qui se situe en ville. Chaque lieu que vous allez visiter va vous permettre de faire une action si vous y amenez l'ouvrier nécessaire puisque tous les ouvriers, tous vos jetons ne se valent pas, on va le voir après, et c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, on va avoir des cartes mutants qu'on va tirer au début de chaque tour, et ces mutants là donc vont peupler un petit peu les zones et peut-être compliquer leur accès, ou offrir un bonus aussi ça peut arriver. Sur la gauche on a les missions, alors les missions il y en a deux types, je n'irai pas trop dans le détail, disons que les missions sur la gauche sont des missions plus compliquées à accomplir, et qui en plus demandent un prérequis avant de pouvoir aller les chercher. Ici on a les missions de base, alors les missions comment ça marche ? Tout simplement à gauche vous avez le prérequis, par exemple ici dépenser une munition, un carburant et une ressource de médecine dans celui-là, donc dans le quartier ici Arbat, pour gagner cinq points de victoire, c'est assez élémentaire, et si on peut éventuellement gagner, vous voyez un petit peu de nourriture aussi, symbolisé par ce toast, et ici éventuellement ça nous fera avancer aussi sur les pistes d'influence. Les pistes d'influence sont en haut. La plupart du temps, en dehors de ces fameuses missions, vous allez avancer ici si pendant un tour vous avez affecté le plus d'ouvriers, quels qu'ils soient, on va les appeler des jetons peut-être pour être plus neutres, le plus de jetons sur une zone, la zone métro, la zone port et la zone compound, donc votre base en fait, dans la base. Ça va vous permettre en plus d'éventuellement gagner des points de victoire en fin de partie, de débloquer au fur et à mesure des petits bonus qui sont de plus en plus intéressants. C'est à peu près tout. En haut à droite, on a des survivants qu'on va pouvoir éventuellement aller secourir pour les intégrer à notre équipe, ça on va y venir bien sûr, et pour le plateau, j'en ai terminé. Chacun des joueurs, je l'ai dit, va avoir sa propre base, elle est ici, et là ça rappelle vraiment The War of Mine. Alors c'est pas forcément une influence revendiquée par l'auteur, mais moi je lui trouve un certain charme. Alors au-delà des compteurs, on a deux types de ressources, on a les ressources qui sont les moins rares ici, et puis les plus rares ici, les plus importants, les plus difficiles à obtenir, on va avoir des pièces. Chaque pièce va avoir un petit pouvoir qui est symbolisé au-dessus, et vous voyez que là il y a des gravats, c'est-à-dire que ces zones-là vont être à déblayer, à aménager tout simplement. Alors il y a deux aspects à voir, ces pièces-là, donc vous allez pouvoir aménager grâce par exemple à l'action qui est ici, c'est-à-dire que ici si j'envoie un ouvrier que je dépense une pièce mécanique, deux pardon, deux pièces mécaniques, je peux aménager une de mes salles, et puis on va avoir les niveaux, c'est-à-dire que votre base, elle va pouvoir évoluer au sens global, à la fin d'un tour, si j'ai trois ressources en médicaments, trois balles, et que je dépense un carburant de nourriture, je passe au niveau 2, donc d'abord ça me rapporte bien sûr des points de victoire, mais surtout ça va me permettre de débloquer cet étage-là, d'aménager ces salles-là. Et donc quand je suis niveau 1, je ne peux pas du tout aller déblayer cette pièce-là, il faudra d'abord que j'aille tout en haut, évidemment c'est la pièce la plus intéressante, vous vous en doutez, sachant petite parenthèse que quand vous déblayez une salle, vous récupérez derrière un bonus, ces bonus-là sont aménagés aléatoirement, et sont souvent assez intéressants, vont compenser un petit peu le coût que vous allez payer. En dessous vous allez stocker vos missions, les missions que vous avez accomplies par lieu, c'est-à-dire que si j'accomplis ici ma mission de base, les missions de base sont assez faciles à accomplir, sont un bon moyen de commencer. Là on voit que je vais l'accomplir, je connais pas encore les noms des lieux par cœur, dans le quartier du musée, donc c'est vert, donc une fois qu'elle sera accomplie, je la mettrai ici. Et en fait c'est l'aspect engine building de ce jeu, c'est qu'à chaque fois que j'accomplis une mission, je mets la carte ici, et qu'à la fin de chaque tour, ou au début de chaque nouveau tour, pardon plutôt, je vais récupérer des ressources qui sont liées au nombre de missions qui sont faites, donc là à chaque tour je vais générer une balle. Donc ça permet, si vous variez les lieux où vous faites les missions, au début de chaque tour, d'avoir un apport, un afflux, ressources essentielles, ce qui vous permet d'avoir à éviter de dépenser des ouvriers, des jetons, à aller farmer, tout simplement, aller chercher les ressources. Vous pouvez directement vous focaliser sur des choses plus importantes comme construire des pièces, ou bien sur le fait d'accomplir des missions, ce qui est quand même assez essentiel pour marquer des points. Nous avons vu donc le base building et l'engine building en dessous, on va passer à la suite, ici j'ai mon petit peuple. Alors le peuple, en fait, votre groupe d'aventuriers au départ, il est dans le sac, ça ce sont des jetons que vous allez pouvoir rajouter. Alors j'en sors jusqu'à ce que je trouve ce que je veux. Ah voilà, il y a trois types de jetons dans le jeu, vous allez avoir l'ouvrier de base, c'est pour ça que je fais attention avec la notion d'ouvrier, l'ouvrier c'est vraiment votre membre d'équipe non qualifié, et lui en fait il ne peut effectuer que les actions des membres d'équipe non qualifiés, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire ici, pas ici par exemple, pas ici non plus, vous avez compris le principe, sur l'échelle ici des valeurs, c'est celui qui vaut le moins. Donc l'idée ça va être un petit peu de s'en débarrasser, histoire que vous ayez plus de chances, plus d'itérations, vous allez piocher les spécialistes qui sont donc ici, alors je remets tout ça dans mon sac, presque tout ça dans mon sac. Les spécialistes, il y en a trois types, vous allez avoir différentes façons d'en recruter, l'une des façons par exemple c'est d'aller ici, vous allez tout simplement aller en chercher un pour le coup de, juste en déplaçant un ouvrier ici, il y a d'autres façons avec les cartes, là-haut bien sûr d'avoir des gens spécialisés, et eux vont ouvrir un petit peu le champ de vos possibles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visiter de nouvelles zones qui sont propres ici au bâtisseur, ici à l'éclaireur, et ici par exemple à la libraire, ça permet donc d'aller un petit peu partout, et aussi vous voyez d'avoir des ratios plus intéressants, puisque par exemple dans cette la porte barbare là ici, si j'envoie un ouvrier je récupère un carburant, mais si j'envoie une bibliothécaire, ça va être deux carburants, donc ça va être nettement plus intéressant, on est ici la même chose avec l'éclaireur, bref vous avez compris, il est plus intéressant d'avoir des spécialistes, et enfin on a le jeton qui représente notre chef, le commandant, qui est aussi symbolisé ici, puisqu'il va avoir un pouvoir spécial, on y viendra après, et lui il va où il veut en fait, il peut aller n'importe où sur le terrain, il peut remplacer n'importe quel spécialiste, c'est vous, et vous, vous êtes trop fort. Il y a autre chose à voir, alors ça c'est le côté backbuilding, je vais conclure là-dessus tout de suite, c'est-à-dire qu'au début du tour, vous allez tirer, si vous êtes au niveau 1, c'est écrit quelque part, mais je ne sais plus où, ici, si vous êtes au niveau 1, vous allez tirer 4 jetons au début du tour, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous comprenez l'intérêt justement de vous débarrasser de ces jetons-là, c'est que plus vous mettez de spécialistes et moins vous avez d'ouvriers, plus à chaque tour vous avez des chances de piocher des jetons intéressants. Et alors ici, sur Tabletop Simulator, on met une espèce de screen transparent, comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le vrai jeu, vous aurez un panneau, c'est-à-dire que votre affectation par zone, vous voyez que ce sont les trois zones dont on a parlé, il va être secret des autres joueurs. Donc qu'est-ce qu'il faut que je regarde quand j'affecte mes ouvriers, mes jetons, pardon ? Alors je remets ma mission comme elle était. Déjà, est-ce que je peux accomplir ma mission ? Par exemple ici, j'ai un élément mécanique, il en faut un, il faut que j'aille ici, ici, c'est le quartier du musée, donc je peux aller soit sur port, soit sur métro, puisqu'il y a deux cases dans ce quartier-là. Mais je peux aussi regarder, puisque c'est cumulatif, en faisant ma mission, est-ce que je vais préférer aussi aller chercher un spécialiste ? Bien, bon là, j'ai pas de libraire, par exemple, dans mon choix, mais si j'envoyais mon commandant, à la place de la libraire, ça fonctionne, je pourrais, en échange, récupérer un médicament et puis une nouvelle mission, ça, ça symbolise l'émission. Bref, peu importe où que j'aille et quelle que soit l'option secondaire, l'action de quartier que je vais choisir, si je vais ici, je pourrais accomplir ma mission. Donc je pourrais dire, allez, je vais prendre métro, par exemple, et puis je vais tenter de prendre une nouvelle mission pour pouvoir enchaîner tout de suite, donc je mets mon commandant ici, sur métro. Les autres, je pourrais les mettre un petit peu où je veux. Je pourrais me dire, est-ce que je peux pas essayer d'aller chercher des ressources ? Ici, je peux avoir deux, j'ai envie de dire deux boutons, parce que c'est ce qu'on disait quand on a joué avec l'auteur, mais de nourriture, est-ce que je vais chercher un petit peu de carburant ? Bref, vous voyez, il y a beaucoup de choix à faire, donc je peux me dire, allez, je vais en mettre sur le port ici, parce qu'il y a des options qui m'intéressent, et puis un chez moi, je ne peux en héberger qu'un, puisque je n'ai qu'une place, les autres doivent rester dehors, et celui-ci qui ira chez moi, il va me permettre de récupérer un médicament et une balle. Donc ça, ça va être les deux, si vous voulez, les deux voies, les deux chemins de réflexion que vous allez avoir, comment j'accomplis les missions, comment j'en récupère, et qu'est-ce que je fais avec les autres, qu'est-ce que je veux récupérer dans le monde, sachant, on ne l'a pas évoqué, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué le déroulé du tour, mais normalement, vous avez déjà, sur place, des mutants, sur les quartiers désignés. Alors c'est le premier joueur qui choisit comment il les place, puisqu'il y en a différents types, il pourrait par exemple préférer mettre la bête ici, parce qu'il compte y aller, et que la bête peut rapporter des points de victoire, vous voyez. Et puis ici, donc j'en mettrai deux aussi. Mais voilà, comment vous allez vous organiser ? Il y a un troisième truc à voir, c'est la piste de leadership ici, la piste d'influence. Parce que mon adversaire, il va également tirer ces quatre jetons, je vais les mettre ici. Lui, je ne sais pas ce qu'il peut vouloir faire, peut-être qu'il a vraiment intérêt à aller au port, il n'a que des ouvriers. Au port, c'est vague, mais dans les zones port. Il va en mettre trois, et puis il va en laisser un chez lui aussi, parce qu'il veut une balle. Une fois que c'est terminé, ces placements-là, qui sont faits simultanément entre les joueurs, on va retirer les panneaux, et on va comparer les influences. Et là, c'est écrit ici, chaque ouvrier vaut un, chaque spécialiste vaut deux, le chef vaut trois, et on va regarder qui a plus d'influence dans chaque zone. Ici, sur métro, j'ai le commandant, j'ai trois, mon adversaire a zéro, donc je vais avancer d'un point sur cette piste de leadership ici. Au niveau du port, mon adversaire en a trois, j'en ai deux, donc c'est lui qui avance. Deux, un. Et enfin, sur ce qui est de la base, on a mis chacun une personne à la base, donc quand on n'est que deux, tant qu'il n'y a pas de leader, la piste ne bouge pas. Par contre, si vous êtes trois et qu'on a deux égalités devant et un derrière, là, les deux qui sont à égalité devant vont avancer, mais il faut qu'il y ait un écart entre deux voeurs, vous voyez. Donc à deux, ça va arriver souvent de se bloquer. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant, parce que non seulement, vous allez marquer potentiellement, si vous êtes le premier arrivé, sept points de victoire à la fin de la partie, par piste, mais en plus, vous débloquez des bonus. Donc, on revient à notre salade de points. Je veux, oui, accomplir mes missions, parce que ça apporte des points. Je veux, oui, développer ma base et mettre des gens dans cette fameuse base, parce que ça me permet de générer des ressources, et aussi potentiellement des points de victoire au fil du temps. Et puis je veux, qu'est-ce que j'ai oublié ? Les missions, et puis je veux les pistes d'influence, pour essayer aussi d'aller scorer. Il y aura même une dernière façon de scorer, dont j'en parlais maintenant, parce qu'après je vais l'oublier. On tire au début de partie deux cartes, qui sont deux priorités de votre groupe, des groupes en général. Donc à la fin de la partie, en plus, si j'ai, vous voyez, trois carburants, j'aurai deux points de victoire. Et si j'ai quatre bâtisseurs, j'aurai huit points de victoire. Ce sont des objectifs en plus. Encore plus de salade de points, mais ça veut dire qu'il y a une vraie dualité entre le scoring immédiat des missions, par exemple, et puis ce qui est en violet, ici, donc sur les bâtiments, et puis sur les pistes d'influence, qui sont des marqueurs de fin de partie. Donc on n'est jamais sûr de gagner, et on peut, si on se focalise trop sur, par exemple, sur les pistes, au détriment du reste, on peut se retrouver à la fin de la partie, complètement distancé, alors qu'on pensait bien faire. Il faut vraiment regarder partout, et voilà, ça fait partie des choses que j'aime. Une fois que c'est révélé, en commençant par le premier joueur, chacun à son tour, on va placer un ouvrier. Moi, je vais dire, allez, j'emmène mon chef, j'avais dit, ici. Donc je vais récupérer une nouvelle mission, peu importe, je suis pas au hasard pour faire vite. Je vais récupérer un médicament, ça m'en fait deux, et, pas de chance, je suis dans le bon quartier, j'ai une pièce mécanique, donc je dépense cette pièce, j'ai accompli ma mission, donc je marque un point de victoire. Et la carte, comme je vous l'ai dit, Oups, elle s'en va ici. Donc à partir de maintenant, j'aurai une ressource en munitions, non négligeable, sachant qu'en plus, quand vous arrivez à mettre au moins une carte mission sur chaque, vous récupérez une carte gratos, là, ou une carte gratuite, ce qui est assez intéressant. Et chacun d'un autre tour, comme ça, on va placer un ouvrier sur la zone qui nous intéresse. Si on doit tomber sur un mutant, il y a une toute petite carte, alors oui, il y a trois mots d'anglais, j'en conviens, il vous explique ce que fait ce mutant, en l'occurrence, celui-là, il est positif, il vous donne des missions, il échange des ressources. Les autres, c'est plutôt négatif, mais ils peuvent aussi vous rapporter quelque chose, le rat, si vous le battez, vous allez gagner des points de victoire. Donc c'est un équilibre à trouver. Et puis, une fois que tout le monde a terminé, on va passer à la phase d'entretien, donc la phase d'entretien, on va récupérer nos jetons, on va éventuellement pouvoir améliorer notre base si on a les ressources, puisqu'il faut quand même avoir énormément de ressources rares au départ, c'est pas donné. On va générer les ressources qui sont liées ici, on va les tirer de nouveaux mutants, pour les quartiers, on va les tirer aussi un nouvel événement, qui va nous donner, généralement, il se passe quelque chose de particulier sur un quartier, par exemple ici, complètement au hasard, on n'aura pas de pénalité si on va sur une zone désoccupée par un joueur. Parce que oui, il y a ça aussi, en plus de tout ce qu'on a vu, il y a un aspect contrôle de zone qui est très très important, c'est que si vous allez, en fait, on essaie de lire dans le jeu de l'autre joueur, surtout quand on est à deux, si vous voulez, si je veux par exemple me rendre ici, moi je suis vert, je veux me rendre ici, je veux avoir double malus, c'est-à-dire que d'abord je vais devoir donner une ressource parce qu'il y a un mutant sur la zone, et en plus je vais devoir perdre une ressource supplémentaire parce qu'il y a un autre joueur sur la zone, donc ça fait moins de ressources en l'état, alors déjà les rares, je n'aurais pas trop envie de les dépenser, et puis celle-ci, je n'en ai pas beaucoup. Donc à un moment, alors à deux joueurs, il y a plus de mutants, mais à trois et quatre joueurs, ça va être plutôt des joueurs qui vont vous bloquer, vous allez vous dire, est-ce que cette zone très prisée, pour ce tour, c'est important, ou est-ce que je n'essaie pas justement de me lancer dans une autre stratégie, et ce côté salade de poids me permet justement, si je vois qu'il y a saturation sur, je ne sais pas, une certaine mission, un certain quartier, pour une raison ou pour une autre, par exemple, tout le monde essaye de construire ici des pièces, améliorer son truc, est-ce que je ne me dis pas, bon ben moi je fais complètement autre chose, je vais aller chercher plus d'ouvriers spécialisés, je vais aller recruter plus de gens ici, donc des nouvelles cartes de pouvoir, plutôt que de faire comme tout le monde, et que ça me coûte beaucoup de ressources. Donc il faut s'adapter aussi, essayer déjà de prévoir quand on est dans les premiers joueurs, ce que va faire l'adversaire, et puis s'adapter aux autres, pour ne pas perdre trop de points, avec des ailleurs, si vous voulez rester sur une stratégie, que tout le monde fait en fait, parce que si vous êtes le dernier à la faire, vous ne gagnerez jamais. On a à peu près fait le tour de ce que composait un tour, sachant que le but ce n'est pas ici de vous apprendre à jouer, mais plus de vous montrer les mécaniques en jeu. Il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé, que j'ai simplement évoqué, c'est le fait ici de sauver des gens, alors sauver des gens c'est assez intéressant, disons que le mutant n'est pas là parce qu'il m'embête, je vais y envoyer un ouvrier, vous voyez qu'on peut envoyer même une personne non qualifiée, il va falloir que je dépense un certain nombre de nourriture, pour récupérer quelqu'un, le coût en nourriture il est tout simplement en bas, et je vais récupérer une carte, cette carte là d'office déjà quand je vais la récupérer, elle va me donner un spécialiste, qui est différent selon les cartes, et puis elle va me donner un pouvoir, ce pouvoir ça va fonctionner exactement comme le pouvoir de votre héros, donc qui est vous, c'est à dire que pendant la phase de déploiement des actions des ouvriers, c'est à dire quand vous allez poser vos jetons, une fois par tour vous allez pouvoir retourner votre héros, et donc les cartes dont je vais reparler après, pour bénéficier de son pouvoir, ce pouvoir là par exemple ici, me dit que si je suis sur une zone port, je peux gagner soit un carburant, soit un nourriture, donc j'ai tout intérêt une fois par tour, envoyer au moins quelqu'un faire quelque chose d'intéressant sur une zone port, je fais ça, et je récupère en plus donc ma nourriture, ou mon feu, c'est plutôt cool, mais je peux faire des combos assez fous avec tout ça, par exemple on a toute une catégorie de survivants, si j'allais sauver celui-là, qui donc tout de suite je rajoute un bâtisseur dans mon sac, plus de chances d'en piocher, en plus il me permet, après avoir récupéré l'influence où ça m'intéresse, il faut que je remette un petit peu mes jetons, imaginons que j'ai mis ici mon commandant, parce que je veux être sûr d'avoir un point d'influence sur le métro, je ne veux pas que mon adversaire ici me devance, me talonne sur cette piste rouge, mais je n'ai rien à faire dans les zones métro, il n'y a rien du tout qui m'intéresse, et bien si j'active cette carte, je peux envoyer quelqu'un qui était sur le port vers le métro, ou vers le métro sur le port, ça ne change pas la bâtisse d'influence, elle est déjà faite pour ce tour, mais ça change l'endroit où je vais pouvoir le déployer, donc là du coup, une fois que j'ai gagné mon influence sur le métro, en fait non, j'étais au port, et puis je vais pouvoir aller, par exemple sur cette case là, si tu es super intelligent comme action, sur cette case là par exemple, donc voilà, ça fait partie des possibilités, et quand vous avez suffisamment de survivants, qui vous donne suffisamment de flexibilité, vous allez pouvoir scorer où ça vous intéresse, ici là au niveau de l'influence, du leadership, et puis ensuite derrière de faire des actions, qui ne sont pas liées au lieu où vous étiez, par rapport au leadership, et c'est assez intéressant, sinon on va avoir, des gens qui permettent de cumuler des ressources, ici à chaque fois que vous gagnez une balle, vous gagnez en plus un équipement, enfin une pièce mécanique, vous allez avoir des gens qui vous donnent un bonus de point de victoire, dès que vous accomplissez une mission, vous avez des gens qui permettent d'utiliser une libraire comme constructeur, parce que l'architecte sait faire un peu les deux, donc voilà, ça donne beaucoup beaucoup de versatilité, il faut investir là-dedans, c'est important, et d'autant plus important que ça rajoute des spécialistes dans votre sac, et qu'en plus donc de vous dévorer des accès dans le quartier, les spécialistes, c'est surtout plus de points d'influence, rappelez-vous, ils en valent deux, donc pendant la guerre d'influence, plus vous tirez souvent des spécialistes, à la place de l'adversaire qui n'aurait que des ouvriers de base, plus vous allez scorer là-haut, et ça c'est vraiment super. Sachant qu'il y a pas mal de possibilités, en fait il faut aller chercher cette icône là, de blessure, de retirer un jeton du sac, et en fait c'est l'occasion, ou que soit le jeton à ce moment là, de l'enlever complètement du jeu, donc ça veut dire évidemment plus de chance, c'est comme un deck building, une fois que la pioche du sac est vide, vous allez remettre tous les jetons dedans, c'est plus de chance de piocher beaucoup de spécialistes, et de moins en moins d'ouvriers, qui en soi ne rapportent rien, que n'apporte pas le spécialiste. On est donc, vous le voyez sur une espèce d'Ainless Winter, dans son cœur, dans son idée, l'auteur d'ailleurs ne le renie pas, sauf qu'il y a quand même quelques aspects, qui si vous avez été refroidi sur Endless Winter, pourraient vous séduire ici. D'abord on est sur quelque chose de beaucoup plus contenu, contenu dans le packaging, il n'y a pas 50 extensions, et oui enrichissent Endless Winter, je suis le premier à avoir le all-in dessus, mais alourdissent aussi la mise en place, la mise en place d'Endless Winter, elle est quand même assez balèze. Ici on a moins de choses, on a juste un plateau, quelques jetons, quelques cartes, donc là-dessus on n'est plus contenu. C'est aussi plus facile à expliquer, vous voyez là ma vidéo de la règle d'Endless Winter, elle faisait facilement 40 minutes, là on... bon je dois en attendre une vingtaine de minutes de vidéo, et je n'ai pas parlé que des règles, donc ça se transmet plus vite, il y a moins d'icônes, et il n'y a pas moins de richesse si vous voulez. On garde malgré tout la salade de points, et la salade de points c'est bien, pas seulement parce que j'adore avoir plein de choix, c'est souvent des jeux auxquels je perds, mais j'adore avoir plein de choix, c'est surtout que quelqu'un même qui va se retrouver distancé, écrasé sur une zone, que ce soit un quartier, que ce soit un aspect du jeu, il a toujours un moyen de revenir, et l'auteur m'expliquait justement qu'il n'y a pas besoin d'avoir de mécanique de retour artificiel, de si vous avez moins de points, vous avez le droit à ceci, vous gagnez ceci, l'équilibre se fait techniquement, selon lui aussi, de lui-même, parce qu'il y a toujours d'autres pistes à creuser quand une piste est saturée, et puis il y a les points de victoire de fin de partie, que ce soit par rapport aux cartes ici, par rapport aux pistes d'influence, par rapport à votre bâtiment, qui peuvent créer la surprise si vous jouez bien votre jeu, de toute façon qu'il y a des surprises, il y en aura je pense tout le temps. Normalement c'est un jeu aussi qui est un petit peu plus rapide, puisqu'on a la phase d'allocation des ouvriers qui est simultanée. Vos 4 jetons là, vous allez les poser tous en même temps, cachés derrière un plateau que je n'ai pas ici, un panneau. Évidemment, on ne va pas passer à côté de l'analysis-paralysis, parce que si vous avez un joueur qui est ultra-calculateur, même si cette phase se fait en même temps, justement parce qu'elle se fait en même temps, même si lui il hésite pendant deux heures, parce que oui mais alors si un tel fait ça, et si machin fait ça, et ma mission est cela, et bien vous allez tous vous retrouver à l'attendre. Et c'est un petit peu aggravé par le fait que comme on est derrière un panneau, ça ne va pas être comme la plupart des jeux du monde où je ne sais pas si votre adversaire patine, vous lui donnez des pistes, il dit bah essaye ça, regarde moi j'ai pas ça, ce qui fait vous n'avez pas ce qu'il a en main, et vous ne pouvez même pas le pousser un petit peu en lui disant tente ce truc là, je ne sais pas, ou fais ceci, moi je pourrais essayer de faire cela. Là vous êtes obligé de l'attendre, et donc il y a ce risque toujours, comme dans beaucoup de jeux, d'avoir quelqu'un qui va un petit peu plomber le truc et peut-être pas assez anticiper ses tours avant qu'il ne commence. Ceci étant, je suis convaincu quand même qu'en termes de playtime, on est bien loin du Endless Winter qui implique plus de manipulation, de réflexion aussi, parce qu'il y a énormément d'imbrications, d'éléments de jeu, de pistes différentes. Là ça a l'avantage d'être plus regroupé, donc normalement je pense que ça va quand même beaucoup plus vite. Je n'ai pas dit la partie se déroule en 6 tours, les 6 tours correspondent aux 6 cartes événements que vous allez tirer au fur et à mesure, et puis à la fin de tout ça évidemment on va cumuler les points de victoire marqués pendant la partie, et puis ceux qui seront alloués en fin de partie selon vos succès respectifs. On en vient à la notion de prix, et c'est bizarre parce que cette notion de prix, on le sait que les prix ont explosé sur Kickstarter depuis des années, qu'on a des all-in maintenant à 400-500 dollars. Tout ça a été aggravé avec les frais de port, les taxes et tout ce qui tombe dessus quand on habite en tout cas en Europe. Pour le coup, les deux jeux que j'ai backés et que je vous présente ce mois-ci sont des jeux qui coûtent une cinquantaine d'euros. Et on pourrait se dire quelque part que c'est un prix raisonnable. Seulement quand vous faites le calcul et que vous voyez qu'il y aura peut-être 20-30 dollars à rajouter après le port, après les taxes, etc. On en revient à du 4-20 euros par jeu. Et du coup, 80 euros pour un jeu où il n'y a pas de figurines, il n'y a pas d'éléments de luxe même si le jeu est très très beau. Et finalement, ce problème de prix, même quand les éditeurs essaient de tirer tout ça vers le bas, ça reste un problème pour nous, ça reste quelque chose qu'on n'arrive pas à évacuer finalement. Et je peux comprendre complètement, c'est ce que je dis à chaque fois quand vous commentez là-dessus, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de mettre, je ne vais pas dire 100 euros, ça fait beaucoup, je pense qu'on est plus autour de 70 toutes taxes sont prises, 70 euros pour un jeu de plateau. C'est cher, c'est vraiment cher. Vous allez craquer pour un Mythic Games, un Walkenrym, un Simon parce qu'il y a un paquet de figurines, vous vous dites ok, je craque pour ça, mais il y a ce côté un petit peu de luxe, figurines, collector, etc. Là, sur un jeu qui dans sa présentation est plus classique, même si vraiment je l'adore, je comprends qu'on puisse se poser la question. J'ai eu l'occasion du coup de poser la question à l'auteur, à l'éditeur qui m'a répondu qu'en fait, pour que le jeu soit moins cher vis-à-vis des Européens, il faudrait qu'il y en ait plus qui back, parce que pour l'instant l'expédition va se faire d'Angleterre et que pour qu'elle parte d'Allemagne, ça génère énormément de coûts et donc s'il n'y a pas assez d'Européens qui pledgent, on ne peut pas faire partir d'Allemagne et faire baisser du coup les coûts, peut-être pas en taxes, mais en tout cas, si, même en taxes et en shipping. c'est pourquoi je vous invite très fortement à backer le jeu parce que déjà je ne veux plus de stretch gold dans ma boîte et puis que peut-être à terme, si on s'y met tous, on arrivera à faire baisser les prix. Mais j'entends, j'entends cette problématique-là, ce n'est pas à moi de vous dire si un prix est raisonnable ou pas en fait parce que c'est très subjectif. Je trouve que le prix d'achat base, donc la cinquantaine d'euros, c'est, vu ce qu'on a connu sur Kickstarter récemment, très raisonnable. Malheureusement, on tombe dans une conjoncture où nous, on prend derrière une plâtrée de taxes, de shipping et tout qui font que c'est moins attractif. Contrairement à Hégémonie, je ne suis pas convaincu que celui-ci finisse en boutique. Hégémonie, il va être localisé, pardon de Panic Games, donc forcément, après, la boîte qui localise a tout intérêt à essayer de faire fructifier son investissement en argent sur la localisation. Ici, ce n'est pas le cas. Donc si, après la campagne, et j'ai peur qu'on le sache qu'après, on n'a pas de localisation, il n'y a pas de partenaire, peut-être qu'on passe à côté. Alors oui, gardez juste ça en tête parce que pour moi, là on est sur un... thématiquement déjà, je le trouve magnifique. Peut-être plus qu'hégémonie parce qu'hégémonie coole à une certaine réalité. Là, on a, je vous dis, le mélange de plein thème qui moi me parle. Je vois vraiment du Fallout dans ces mutants. Je vois vraiment du The Swords of Mine là-dedans. On sent l'influence de Métro, tous les livres Métro, les jeux aussi. Et puis, il y a des mécaniques qui, pour moi, reprennent les grandes idées de Gordonski en les rendant, je ne sais pas, plus fluides, mieux imbriquées, plus compactes. Ce dont on a besoin aujourd'hui avec la foule de jeux qu'on a de pouvoir le sortir facilement, l'expliquer rapidement et puis s'amuser. Et le fait que justement, il y a plein, les cartes soient aléatoires, les missions soient aléatoires, etc. on peut être un pro du jeu, on sera peut-être plus efficace au début, vous savez, plus rapide à jouer, mais il n'y aura peut-être pas cet aspect, j'ai 15 parties au compteur, je vais écraser tous les débutants parce que finalement, il suffit d'avoir l'œil, d'avoir, bon, PG est la mécanique de base, mais il suffit d'avoir l'œil et s'il y a une courbe d'apprentissage, chacun a sa chance parce qu'il y a tellement de façons de scorer que chacun peut s'en sortir et je pense s'amuser. On a pour un jeu qui s'assimile quand même à de l'euro, à du placement d'ouvriers, une interaction qui est assez forte puisque avec le contrôle de zone, on va bloquer des endroits, on va aller priver quelqu'un peut-être de la mission qu'il veut, du survivant qu'il veut, on a une guerre d'influence sur le même plateau ici et malgré tout, donc on garde les poncifs de l'euro qu'on aime avec ce côté backbuilding donc un petit peu d'aléatoire, un petit peu de management, il y a tout plein de choses, moi vraiment, j'adore ce jeu, alors que je ne suis plus sur le plateau. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle quand je parle des mutants et quand je parle des quartiers. Je vais de toute façon en terminer là-dessus avant de, comme d'habitude, commencer à tourner en rond. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai backé Résurgence. Les problèmes de cou et de langue pour moi n'en sont pas. J'ai essayé peut-être de donner quelques arguments à ceux que ça pouvait bloquer. Ce qui me rassure quelque part, c'est qu'il y a plus de gens qui n'ont pas entendu parler de cette campagne que de gens qui disent je ne veux pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il y en a comme toujours, mais il y en a moins. Du coup, peut-être qu'on a de la chance sur les 10 jours qui nous restent de faire une belle fin de campagne, de débloquer plein de stretch goals et j'en serais ravi puisqu'on en sera tous pour notre argent. Je vous rappelle que le pledge de base qui est le seul pledge est à 55 dollars, ce qui fait un petit peu moins de 50 euros. C'est ce qui m'avait convaincu sur Régime Unieux aussi de ne pas avoir cette avalanche d'add-on et d'extensions qui allant pousser à l'achat surtout quand on n'est pas sûr de les avoir en boutique et puis ne sortent pas forcément. On est sur quelque chose ici de raisonnable, quelque chose je pense d'assez juste. Maintenant, à vous de voir si ce que je vous ai montré suffit à vous emballer. Je termine comme premier avec une annonce. Il s'agit d'un nouveau projet et ce projet, c'est le fruit d'une réflexion qui vient de plusieurs éléments. Le premier, c'est que vous avez souvent été nombreux au fil de mes vidéos à me demander que je refasse des interviews. J'en ai fait beaucoup il y a une époque, des interviews d'auteurs, des interviews d'autres youtubeurs, etc. Le problème, c'est que ça prenait du temps et que dans les retours sur ces interviews, souvent on me disait déjà c'est long, sur YouTube, ce n'est pas pratique de les écouter parce qu'il faut rester devant son écran, donc il faut l'écouter plusieurs fois, etc. Le deuxième aspect, c'est que souvent, je vais exagérer un petit peu, mais régulièrement quand je rencontrais un auteur, un éditeur, un youtubeur, je me rendais compte que presque ce qui était le plus intéressant dans ce qu'on se disait, c'est ce qu'il utilisait hors caméra. Parce que face caméra, les interviews étaient très scriptées, cadrées, j'aime toujours bien d'ailleurs qu'il y ait un cadre que ce soit très carré. Et puis après coup, on échangeait à bâton en puits, je me disais mais tiens, mais ce thème-là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas enregistré, c'est vachement intéressant, ce que tu me dis là, ce que je te réponds là, cette réflexion, etc. De fait, je me suis dit que la solution la plus simple pour pallier à ces deux mots-là, c'était de commencer à se lancer sur du podcast. Je vais dans les jours à venir vous proposer un premier épisode, une émission qui va s'appeler Autour du jeu, et à la fois vous pourrez la retrouver sur YouTube, ça ne bougera pas, avec la vidéo, les interviews, les tableaux rondes seront toujours filmées, mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, les écouter à la fois sur Spotify, donc j'entends payant ou bien gratuit avec de la publicité, ou SoundCloud, qui à ma connaissance est complètement gratuit, donc une de ces deux plateformes de ces trois avec YouTube. Ça permet déjà d'avoir des échanges plus longs et plus ouverts avec des gens puisqu'on n'a pas ce carcan YouTube à respecter, vous voyez avec le chapitrage, etc., on peut faire des vraies émissions et des vraies discussions plus longues, et ça permet à ceux que ça intéresse aussi de ne pas être bloqué devant un écran ou de devoir laisser le téléphone épuiser toute la batterie. Alors finalement, ça n'intéresse pas tout le monde de voir ma tête en train de déblatérer des choses, donc ça vous permet simplement d'écouter les choses, d'en profiter. Évidemment, pour réagir, ce sera plutôt sur YouTube, pour le moment, donc on va garder ce parallèle entre les trois plateformes, mais vous aurez au moins une possibilité d'écouter ça autrement, que ce soit en déplacement, en voiture, etc., peut-être dans des lieux où vous n'avez pas l'ordinateur sous la main, et puis vous déconnectez un petit peu des écrans. Ce projet-là, donc, ça va commencer la semaine prochaine. la plateforme autour du jeu dont je vais mettre le lien dans la description, donc Spotify et Soundcloud, elle existe déjà avec un tout petit trailer. Vous pouvez d'ores et déjà donc vous abonner à ce podcast pour être prévenu dès que le premier épisode sort. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous êtes pro YouTube et que vous n'utilisez que cette plateforme, les vidéos, celles-ci en tout cas, sortiront au même titre que les autres sur YouTube, et ce projet n'impactera pas du tout la régularité des autres vidéos, c'est-à-dire que je n'arrête pas de faire des reviews, de faire des previews, etc. Je reviens juste un petit peu à mes premiers amours qui sont les interviews, les débats, etc. Et j'essaye un petit peu de me marier les deux. Je compte sur votre soutien pour alimenter ça, pour que je puisse continuer à le faire. J'espère, j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque en fait dans la communauté, un vrai intérêt pour aller chercher ces gens-là qui font vivre le jeu de société, les faire échanger entre eux, les faire réagir sur des sujets, peut-être les provoquer un petit peu, vous savez que c'est ce que j'aime faire aussi. Donc, on va essayer de faire ça une fois par mois pour l'instant, sur quelques mois, voir vos retours, n'hésitez pas à me donner vos retours, et puis on fera peut-être un point d'ici le printemps pour voir l'orientation que ça prend. J'ai déjà une belle liste d'invités là, sous les yeux, qui normalement sont des gens que vous connaissez et que vous serez ravis de voir discuter, échanger, débattre sur des sujets peut-être qu'on ne leur soumet pas tous les jours. Je compte donc sur vous pour faire un bel accueil à Autour du jeu sur Soundcloud et Spotify. Dans quelques jours, la première émission va sortir. N'hésitez pas à m'envoyer tous les retours que vous voulez. C'est une émission qui a vocation à évoluer, à progresser avec vous. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.